Au Labrador, quand un enfant est retiré de sa famille, il est souvent envoyé très loin de chez lui, dans une famille d'accueil. Ces trois bambins, nous devons protéger leur identité, vivent maintenant à plus de 1000 kilomètres de chez eux. Cette femme qui les héberge touche mensuellement 900 $ par enfant, alors qu'on aide peu les parents autochtones. Ce déséquilibre est au coeur du problème, admet la ministre. Il donne de l'argent si on enlève des enfants de leur famille, mais on ne donne pas assez de l'argent pour la prévention, pour soutenir les familles, les parents. Pour un enfant autochtone, c'est nécessairement un déracinement, une perte de sa langue. C'est certain que s'il est placé pendant des années, il va perdre sa langue, il va perdre ses racines culturelles. On perpétue le traumatisme du déracinement. Quand on retire un enfant autochtone de sa famille, on le fait pour le protéger. Mais les analyses des risques seraient parfois abusives. Des fois, les intervenants, sans le vouloir, sans nécessairement être racistes, vont avoir des préjugés ou des biais culturels qui vont faire en sorte qu'on va plus ou moins bien évaluer ou peut-être procéder à un retrait des enfants. Au Canada, les enfants autochtones représentent 7,7 % de la population, mais ils sont 52 % des enfants placés en famille d'accueil. Beaucoup d'Autochtones comparent ce traumatisme à celui des pensionnats. La ministre est d'accord. On a une crise, une crise humanitarienne. Ça donne un impact psychologique pour peut-être toute la vie de cet enfant et aussi pour leur famille. Cet inuit du Labrador voit sa fille pour la première fois depuis trois ans. J'aimerais qu'on soit réunis, dit-elle. Maintenant sobre, elle a récupéré ses autres enfants, mais avoir sa fille sera difficile. La protection de la jeunesse juge souvent qu'un enfant placé depuis de nombreuses années est mieux en famille d'accueil. La loi de la protection de la jeunesse, elle est complètement inadéquate. Elle ne répond pas aux besoins puis aux réalités des familles autochtones et non seulement à leur manière d'éduquer, au fondement de la famille d'accueil. Il faut changer le système pour que les enfants puissent être avec leurs familles. La ministre demande aux provinces de mieux s'adapter aux réalités autochtones. De son côté, Ottawa promet plus d'argent pour aider les familles à traiter les problèmes, l'alcoolisme par exemple, qui entraîne tant de déracinements, pour éviter qu'une autre génération passe sa vie à soigner le traumatisme d'une enfance brisée. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.